C'est parti ! Paul, d'où es-tu ? Au sud-ouest de Londres. C'est un endroit appelé Catford. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a été dans la bandes ? 2 ans maintenant. Et avant cette bandes, vous étiez dans une autre bandes ? En fait, je suis toujours avec eux. Je suis toujours avec eux. Quand les angels n'entraient pas. Et je les ai aidés. Ils sont appelés les fleurs. Les fleurs de nuit. Vous étiez dans une famille où il y a des musiciens ? Oui, mon père était un jazz pianiste. Jazz pianiste ? Ok. Et vos parents écoutaient le jazz ? Mon père était. Ton père ? Mon père, oui. Pas ton mère ? Non. Qui était ton idol ? Moi ? Oui. C'est assez difficile. Je pense que si je me souviens vraiment, c'est peut-être quelqu'un comme Eddie Cochran. Eddie Cochran ? Oui. Il était super. Eddie Cochran est le roc de rock'n'roll ? Bien sûr, il est. Quand tu jouais avec Yacht Yacht ? Oui. Dans les 60s, 70s ? C'était une bandes en 1969. Et quel était ton style de musique à cette époque ? À cette époque, c'était les chansons classiques de rock'n'roll. Les chansons classiques de rock'n'roll ? Jack House Rock, Rock Around the Clock, tout ce genre de choses. Ok. Et puis, il et moi, nous sommes venus voir une bande, une bande américaine, Chana Na. Chana Na, c'est un do-up ? Et nous avons dit, oui, nous aimons ce truc. Nous aimons faire quelque chose. Et puis, nous avons décidé de mettre une bande autour de nous. Et puis, nous avons auditionné des gens. Et puis, en 1972, nous avons décidé de le faire. Oui. Et c'est quand nous avons commencé à faire du travail professionnel. Universités, colléges, rock'n'roll hops, des choses comme ça. Est-ce que c'est ton premier temps que tu es venu au sud de France ? C'est ça, pendant longtemps. C'est ça ? Merci pour l'interview. Vous êtes très bien.